Après une victoire éclatante sur le roi hongrois à la bataille de Moï, les Mongols semblaient un an plus tard, le grand Khan Ogedai mourut. Les Mongols quittèrent l'Europe et rentrèrent chez eux. Pendant les vingt années suivantes, deux autres grands khan allaient monter sur le trône. Leurs conquêtes contribuèrent à l'expansion de l'Empire à l'Est. En 1260, le petit-fils de Genghis Khan obtint le titre de grand Khan. Il s'appelait Kubilai Khan. Il ébranlerait les fondations de l'une des civilisations les plus avancées du Moyen-Âge, la Chine. Voici Chengdu. Connu aussi sous le nom de Xanadu, c'était autrefois la capitale du nord de Kubilai Khan. De là, il observait d'un œil jaloux les richesses de la dynastie Song, au sud de la Chine. Il rêvait de s'emparer de ces terres et de devenir empereur de toute la Chine. La dynastie Song gouvernait le sud de la Chine depuis plus de 300 ans. Et le pays était prospère et bien gouverné. Kubilai Khan savait que pour remporter la victoire, il devrait s'emparer de l'une des villes stratégiques situées au sud de Chengdu. Cette ville, c'était Xiangyang. Xiangyang était la porte d'entrée vers les régions du sud et le siège du pouvoir de la dynastie Song. La ville avait le contrôle du fleuve Han, une voie d'accès vitale pour les villes situées le long du Yangtze. S'emparer de Xiangyang était le seul moyen pour Kubilai Khan de devenir empereur de Chine. La horde mongole devait conquérir la ville à tout prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Kubilai Khan Kubilai Khan, non content de gouverner ses propres terres, voulait s'emparer des richesses de la dynastie Song au sud. Confiant dans ses tactiques éprouvées, il ordonna à son armée d'attaquer les villes de Fangcheng et Xiangyang. Même si la véritable cible de Kubilai était la forteresse de Xiangyang, les mongols devraient d'abord prendre le contrôle de la ville voisine de Fangcheng. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Après avoir débarrassé le pont de ses gardes, les mongols reprirent leur marche vers Fanscheng. C'est parti ! 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 Les mongols repérèrent un camp Song fortifié, bloquant la route vers les villes jumelles. Voyant une occasion d'envahir le camp ennemi, les mongols appellèrent des renforts. Ensemble, les deux détachements, les deux détachements, les deux détachements, les deux détachements attaqueraient le camp chacun d'un côté, prenant les song en étau. C'est parti ! 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 Et tu, et tu te ! Sors ! Et tu te ! Et tu, et tu ! Et tu da, et tu ! C'est parti ! Les Mongols s'étaient emparés de la deuxième tête de pont, bloquant une nouvelle voie de repli. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les Mongols occupèrent la dernière tête de pont. Voyant que les Mongols tentaient de bloquer les voies de repli de la ville, les Song commencèrent à préparer une contre-attaque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les Song commencèrent leur contre-attaque contre les Mongols qui occupaient les têtes de pont. Les Mongols devaient résister aux attaques des Song sur les trois têtes de pont. Sous-titrage ST' 501 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 Après une victoire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501